bonjour bonsoir je vous fais cette petite intro face caméra parce que j'ai eu quelques retours comme moi ça pouvait être un peu confus le format vlog quand on n'est pas habitué à youtube donc vu que je veux que mes vidéos soient accessibles à tous je préférerais expliquer un petit peu le principe et du coup je vais faire ça à chaque fois je vais faire une petite introduction en face cam donc le principe d'un vlog comparé aux vidéos thématiques en fait c'est que la vidéo se déroule au lieu de se dérouler autour d'une seule thématique se déroule autour de plusieurs en fait au fil de la semaine donc le fil conducteur c'est tout simplement la chronologie je vais vous faire chaque semaine en introduction c'est une sorte de petit programme pour savoir ce que vous allez retrouver dans le vlog et être pas trop perdu dans les différents projets et en l'occurrence cette semaine le programme c'est finir la cabane on va également monter un nouveau projet de chez kiwiko et c'est aussi le début de la découverte pour moi du point de croix vous aurez d'ailleurs très rapidement dans les semaines à venir une vidéo sur mon bilan de la découverte du point de croix voilà j'espère que cette petite intro vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionnent les vlogs et n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire pour que je puisse savoir si ça vous est vraiment utile vous pouvez d'ores et déjà vous abonner et activer la cloche pour être notifié quand une vidéo sort voilà je vous souhaite une bonne vidéo et donc on commence dès le lundi sur le projet cabane l'objectif c'est de finir la peinture donc je commence par appliquer la première couche de peinture blanche le mardi j'ai eu le plaisir de recevoir la deuxième box de l'abonnement kiwiko vraiment génial de recevoir un cadeau d'anniversaire par mois pendant un an vraiment quel bonheur et cette fois ci c'est un calendrier perpétuel donc c'est un calendrier qu'on actionne soi même mais qui fonctionne sur tous les mois de l'année je suis vraiment très contente que ce soit des objets qui sont utiles parce que ça évite que ça traîne et que ça ne serve à rien et en plus c'est super joli salut je vous retrouve en face cam du coup je viens de finir la première couche du blanc du coup de l'intérieur de la cabane you go prend une jouet avec une boule de papier à côté donc voilà je viens de finir la première couche de l'intérieur de la cabane alors le blanc c'était assez fastidieux parce que j'ai vraiment pris une peinture de mauvaise qualité en fait j'ai acheté 40 litres de cette peinture là 40 litres dans un litre je sais plus de cette peinture là you go et et c'est vraiment pas une bonne peinture elle est pas très couvante donc du coup il faut vraiment mettre beaucoup de matière ça a tendance à couler à faire des petites tâches un peu partout j'avais un plastique pour protéger heureusement mais du coup du coup voilà c'est assez fastidieux et puis il faut prendre au plafond aussi parce que là du coup j'ai essayé de peindre entre les interstices de la poutre du plafond et c'est vraiment une galère faut quand même que je vous montre du coup dans quoi je vis depuis quelques jours avec cette histoire de travaux donc là il ya le trépied avec lequel je fais les time lapse il ya tous les coussins du canapé qui sont du de la cabane qui se retrouvent sur le canapé j'ai ici le parquet qui sera posé dans quelques temps dans la chambre qui traîne par terre du coup et puis bah du coup la cabane qui est vide mais mais voilà quoi du coup il ya plein de coussins qui traînent partout de chats qui traînent partout ça c'est pour pouvoir nettoyer le chantier ça c'est les jouets du chat qui sont normalement dans la cabane mais du coup ils le sont plus eux quand même hâte d'avoir terminé je pense qu'il reste normalement une seule couche pour l'intérieur voire deux si j'arrive pas à effacer ces traces là que vous voyez mais oui ça va le chat non bon bah voilà il veut s'y mettre aussi miaouh il manque un ah oui ah oui mais des caresses donc voilà je pense qu'il reste qui reste une couche voire deux pour certains endroits comme le plafond qui a des planches un peu plus foncée comme cette espèce de poutre là qu'on voit encore qui est qui était vraiment toute verte on aurait dit de la peinture oxydée et puis bien sûr il va falloir régler ce problème de compteur électrique qui est vraiment très très moche je pense que je vais faire soit moi même mais je doute de mes capacités pour le coup pour faire ça soit quelqu'un de me faire un coffrage du coup pour cacher le compteur parce que vraiment ça gâche tout c'est très laid donc voilà je vous tiens au courant et le soir après tout ce travail je méritais bien un bon porc au caramel la recette de mon chéri vraiment je l'aime trop alors habituellement on n'a pas forcément le temps de se mettre à faire les choses directement une fois qu'on les a reçus mais il se trouve que ce jour là on avait eu une grosse coupure internet donc on pouvait pas travailler donc on était bien content d'avoir reçu la box le jour même précise quand même que les explications sont en anglais mais étant donné qu'il ya énormément de schéma il n'y a pas besoin de lire et voilà une fois fini le fait de monter soi même en fait c'est hyper intéressant parce qu'on peut comprendre vraiment comment fonctionne le mécanisme c'est pas un mécanisme ultra complexe mais pour le coup c'est ultra intéressant et puis il a été immédiatement adopté par mon chéri qui l'a mis sur sa table de nuit je m'embête à faire plein de décoration dans cette maison alors qu'en fait il faudrait juste que j'adopte plus de chats alors j'ai pas tout filmé ce jour là mais j'ai continué la peinture de la cabane et comme vous voyez en fait j'ai commencé à préparer les patrons de point de croix qu'on allait utiliser alors ce sont des modèles qui viennent d'une page et de ci je vous mettrai le lien dans la bio alors si vous n'avez pas reconnu ça vient de l'univers de pokémon ça représente les différentes régions je suis vraiment ultra satisfaite de ces grilles je vous recommande vraiment à les voir en description alors le jeudi réception plante mais ce n'est pas pour moi un cadeau pour kenny banouk donc qui a fait le logo de la chaîne en fait c'est une tradescantia nanouk et nanouk c'est son surnom aujourd'hui j'ai enfin pu terminer la peinture de la cabane il reste quand même quelques tâches et quelques irrégularités mais bon malgré les trois couches j'ai pas réussi à tout mettre parfaitement bon c'est une vieille maison c'est fait pour avoir un aspect un peu authentique on va se dire ça comme ça bon il n'empêche que ça fait quand même nettement plus propre donc je suis quand même assez satisfaite et le vendredi toujours bien accompagné comme à chaque unboxing du coup j'ai reçu un colis de chez mondial tissu alors c'est un colis spécial matériel le point de croix alors la première chose c'est de la toile aïda c'est une toile spéciale pour broder particulièrement au point de croix c'est à dire qu'il ya des petits trous qui permettent de former les croix le second tissu alors n'a rien à voir avec le point de croix mais c'est une toile de lin si vous souvenez dans mes précédents vlogs je n'avais pas commandé assez de toile de lin pour faire l'arrière de mes coussins de la cabane et donc c'est chose faite j'ai rectifié ça lors de cette commande et j'ai pris également des cartonnettes qui vont me servir à enrouler mes fils alors avec mon chéri on a décidé de tenter plusieurs techniques donc on a acheté un cul snap donc c'est une sorte de tambour mais carré qui est fait avec des tubes donc c'est pour tendre la toile j'ai pris aussi un tambour en bois tout simple bien sûr il nous fallait des aiguilles des petits ciseaux de broderie j'en ai pris un chacun et évidemment pour finir le meilleur pour la fin plein de fils donc c'est toutes les références de fils qu'il nous faut pour broder du coup deux modèles qu'on a haché sur Etsy et je me suis immédiatement mise en fait à ranger les fils sur les cartonnettes et c'est extrêmement long et dans la suite de la journée je me suis enfin attelé à l'aménagement final de la cabane donc nettoyage j'ai remis la moquette j'ai remis les coussins j'ai remis la housse on est désolé pour le chéri qui passe devant la caméra avec le balai mais je me suis enfin attelé à la décoration c'est l'étape que j'attendais le plus pour pouvoir voir le résultat final de la cabane et je vais vous laisser sur ces images de fin de présentation de la cabane de ce projet enfin achevé c'était beaucoup de travail tous ces coussins les housses la couture la décoration la peinture mais vraiment je ne regrette pas une seule seconde c'est tellement agréable comme endroit si ce vlog et ce projet vous ont plu je vous invite à liker la vidéo n'hésitez pas aussi à partager mon travail c'est ça qui fera grandir la chaîne et venez vous abonner à mon instagram lealengca j'ai mis des jolies photos de la cabane salut salut Sous-titrage ST' 501 ...